Il ne faut pas que ce soit un sujet important pour cette vidéo. Oui, je me suis coupé les cheveux, on va en parler peut-être à d'autres moments. En tout cas, ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le scoring sur Sorare qui est amené à changer avec une update, une mise à jour, en bon français, du scoring et notamment de certaines catégories de scoring. Ça va avoir un impact, on en a parlé en théorie sur Twitch, sur Twitter. Vous avez pu voir des tweets un peu partout, qu'est-ce que ça va donner, etc. Je veux remercier Gudi qui nous a sorti les chiffres et on va analyser la data tout de suite ensemble. On va prendre 50 joueurs, les plus plébiscités par la communauté, les plus joués, ceux qui nous font le plus rêver. On va analyser est-ce que ça a un véritable impact sur leur scoring. C'est parti, c'est maintenant. Ah oui, juste avant de commencer, je mets mes lunettes d'analyste du MIT parce que ça va être super utile. Et je tiens à dire que j'ai rien trouvé de mieux que de faire ce que je sais le mieux faire. C'est-à-dire que j'ai été formé en l'école de commerce, donc forcément, je vous fais un PowerPoint. C'est parti. Et attention, sous tes yeux ébahis, le PowerPoint qui débute dès maintenant avec les objectifs. Les objectifs qui ont été énoncés par Sorare lors de cette refonte du scoring et de la matrice de scoring. Le principal objectif, c'est d'améliorer la matrice de scoring pour qu'elle reflète mieux les performances du football réel. L'objectif, c'est que tu te retrouves avec un vrai lien entre les scoring qu'on va voir sur Sorare. C'est-à-dire que quand ton joueur fait sens, c'est qu'il a vraiment fait un match exceptionnel. Et quand il a 10, ça veut dire qu'il a vraiment fait un match éclaté au sol. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les résultats sur Sorare reflètent parfaitement les performances du football réel. Et si ce n'est pas parfaitement, c'est au moins du mieux possible. L'un des principaux problèmes qu'on avait dans le jeu jusqu'ici, c'était vraiment les différences de scoring entre les défenseurs centraux et les défenseurs latéraux. Un des objectifs de cette refonte du scoring, c'est de réduire cette différence. Il y a aussi un vrai objectif d'améliorer le scoring des gardiens. D'améliorer aussi le scoring des milieux défensifs qui étaient trop peu valorisés dans la matrice de scoring précédente, actuelle en fait. Et il y a aussi une volonté de mieux représenter l'apport défensif des attaquants. Petit laïus important quand même avant de commencer cette vidéo. Je vous rappelle que tout ce que je vais vous montrer, ce n'est pas du conseil d'achat, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste vous montrer des faits. L'objectif, ce n'est pas de vous dire acheter tel joueur, acheter tel joueur. C'est de vous montrer l'impact que ça va avoir de passer de l'ancienne matrice de scoring à la nouvelle sur certains joueurs. Et on va commencer tout de suite avec 2-3 chiffres clés. Les deux chiffres clés de l'analyse, c'est les deux suivants. Le scoring L15 et l'écart type L15. L'objectif, en fait, ça va être de voir s'il y a une augmentation ou une diminution de la note moyenne des joueurs sur les 15 derniers matchs. Et le deuxième objectif, ça va être de voir s'il y a une augmentation de l'écart type. Une augmentation de l'écart type, ça veut dire qu'il est plus difficile de prédire en moyenne la note des joueurs dans le jeu. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en termes de scoring sur les 15 derniers matchs, finalement, la différence est relativement faible. On observe une augmentation au global de 0,06 points sur les 15 derniers matchs, sur l'ensemble des joueurs que j'ai dans le fichier. Donc c'est plus de 6000 joueurs. Donc c'est vraiment minime. Très sincèrement, l'impact en termes de moyenne, il est vraiment minime. Alors évidemment, il y a des joueurs qui vont être plus impactés positivement et d'autres qui vont être plus impactés négativement. On va y revenir. Mais en moyenne, on remarque que l'impact est vraiment marginal. Par contre, on voit qu'en termes d'écart type, l'impact est un petit peu plus grand. Alors ça reste relativement faible. On est toujours sur 0,48 points d'écart type supplémentaire sur la moyenne des joueurs que l'on observe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'il sera un petit peu moins facile de prédire le score d'un joueur. Il y aura des plus gros écarts entre ses points les plus élevés et les points les plus bas. C'est intéressant de le voir. Ça montre qu'il y a un certain souhait de rendre le jeu un petit peu moins prévisible. Mais ça reste quand même mineur. Dans l'ensemble, on observe que c'est assez mineur. Par contre, il va y avoir des grands gagnants, il va y avoir des grands perdants. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et pour le faire, je me suis attardé sur des joueurs très importants. Je me suis aussi attardé sur les grands gagnants. Et c'est par ça que je vais commencer. Et on commence donc tout de suite avec les joueurs qui ont le plus gagné en termes de scoring sur les 15 derniers matchs. Pour préciser un peu, je me suis attardé sur les joueurs qui obtiennent maintenant un L15 d'au moins 52. Donc des joueurs qui vont avoir un vrai impact et qui en plus sont des cartes qui sont assez jouables dans le gameplay de Sora. Et donc, qui sont les grands gagnants de cette refonte du scoring ? Eh bien, le joueur qui a pris le plus gros boost sur son L15, c'est Trent Alexander-Arnold. Avec un boost de 6,26 points. C'est assez gargantuesque. C'est presque 10% de scoring en plus sur son L15. C'est énorme. Son écart-type reste pourtant relativement faible avec un 11,64. Ce qui est relativement faible, vous allez le voir avec les autres noms qui arrivent. Pedro Poro, le deuxième joueur qui a pris le plus de points. 5,87 points sur son L15. Suivi de Kai Wagner qui est à 62,36 points de L15. Avec un boost de 5,54. C'est assez important aussi. Elias Gomez qui arrive maintenant à 59,78 points de L15. Avec un boost de 5,28. Les écarts-types sont plus importants. Vous avez dû le voir sur Kai Wagner et sur Pedro Poro. On est au-delà des 20 d'écarts-types. Ce qui a comme conséquence de rendre le scoring plus disparate d'une gameweek à l'autre. Marvin Plattenhardt qui passe de 50 à 55,17 points. Un boost de 5,14 points. On parle de boost quand même important à 10% à peu près en termes de scoring. Et Caio Henrique qui passe de 52 à 56,89. Quasiment 5 de scoring, 4,5. Enfin, Théo Hernandez qui devient absolument monstrueux. L15 à 68,12. Soit un boost de 4,28 points. Borna Sosa qui monte à 62,28 de L15. Avec un boost de 4,24 par rapport à son scoring avec l'ancienne matrice. Et Jetson Fernandez qui est un peu l'intrus. Vous avez dû le remarquer. Qui passe à 71,34 de L15. Un boost de 4,16. C'est le seul milieu défensif en particulier. Que vous avez vu sur les 9 grands gagnants. Tous les autres profils sont des latéraux. Et c'est finalement le grand enseignement de cette première analyse. Les grands gagnants c'est vraiment les latéraux. Et les grands perdants, sans surprise. Eric Garcia qui est le joueur qui est le plus affecté par cette nouvelle matrice. Avec moins 3,93 points pour un scoring qui descend à 57,15. Kim Jong-un, le défenseur d'Ulsan. Il passe sous les 60 de L15 avec un scoring désormais de 59,44. Alan Franco qui perd 2,55 points pour tomber à 59,33. Upamecano qui tombe à 71,16 de L15. C'est à dire moins 2,37 points sur son L15. Timber qui descend à 55,11 points. Soit une chute de 2,36 points. Sergio Ramos qui perd aussi de moins 2,26 points pour arriver à 56,39 de L15. Marquinhos qui perd 2,2 points et qui tombe à 52. Gonzalo Inacio qui perd 1,89 points et qui tombe à 63,52. Et Otamendi qui perd 1,81 points et qui tombe à 57,88. Donc vous l'avez remarqué, il y a un pattern aussi chez les joueurs qui ont perdu le plus de points. C'est tout simplement les défenseurs centraux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là vous m'avez entendu dire, il y a des grands gagnants, il y a des grands perdants. Oui, mais on part d'une base. Donc s'il y a une énorme différence, quels sont les classements aujourd'hui parmi les défenseurs entre latéraux et centraux ? Et bien ce qu'on observe, c'est qu'auparavant on avait ce classement-ci. Alors Martinez est un peu à part étant donné qu'il n'a pas joué une grande partie des derniers matchs. Il a un L15 qui est absolument énorme de 81,44 dans les stats que nous on a récupérés. Upamecano est deuxième avec 73,53 points. Matip 72,58. Douglas Santos était quatrième avec 69,61. Puis s'en suivent, Schlotterbeck, Ferro, Cuadrado, Taniguchi, Ignacio, Carter-Vickers et Theo Hernandez. Donc là vous voyez clairement que dans cette liste, on a une surdomination des défenseurs centraux. Douglas Santos, il joue maintenant sur l'aile mais il a quand même joué essentiellement défenseur central la saison dernière. Les deux vrais latéraux qui ont joué latéraux la saison dernière, c'est Cuadrado et Theo Hernandez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle matrice ? Et bien en fait, il y a très peu de changements. Ce qu'on voit c'est que Martinez reste toujours au top. Matip et Douglas Santos sont deuxième et troisième. Ou pas Mécano recule un peu. Cuadrado gagne quand même deux places et surtout fait un bond de scoring de quasiment trois points. Theo Hernandez gagne trois places. Et il y a deux petits nouveaux entrants, à savoir Paolista et Caloulu. Mais ça reste des joueurs qui jouent quand même essentiellement défenseurs centraux. On voit que Inacio et Carter Vickers ont disparu. Mais c'est remplacé par des joueurs qui jouent défenseurs centraux. Ce qui est intéressant en fait, là-dedans, c'est de voir qu'il y a un resserrement des notes. Et en fait, c'est ce que disait Saurard. Leur objectif, c'est de réduire les différences entre les latéraux et les centraux. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, je suis content de voir qu'il y a moins de différences entre le deuxième et le onzième défenseur sur le L15. Parce que sur l'ancienne matrice, on voit qu'il y avait quasiment 10 points. Allez, 9,5 points entre Upamecano et Hernandez. Aujourd'hui, entre Matip et Caloulu, on est plus sur du 6,2 points. Donc on voit que cet objectif de resserrer un peu les notes fonctionne. On observe aussi que Cuadrado ou Teo Hernandez se rapprochent bien plus du top scoring que c'était le cas auparavant. Donc de ce point de vue-là, c'est mission réussie. Mais si je regarde un petit peu plus en arrière, parce que finalement le L15 s'est un peu biaisé. Il y a eu la Ligue des Nations, il y a eu d'autres phénomènes, les blessures de Martinez. Regardons sur le L40, le top 30 des meilleurs défenseurs. Et voyons, et voyons, avec la nouvelle matrice, quel est le split entre défenseurs centraux et défenseurs latéraux. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. On voit qu'il y a toujours une certaine domination des défenseurs centraux. Donc Martinez, Matip, Vero, il y a aussi des nouveaux noms comme Randaï, comme Boscagli, des défenseurs centraux. Il y en a 18 sur le top 30 pour 12 latéraux. Pour moi, c'est un équilibre qui est relativement correct. Aujourd'hui, je ne suis pas choqué qu'il y ait 18 défenseurs centraux pour 12 latéraux parmi un top 30. J'aurais été choqué si on était sur du 22-8, si on était sur du 24-6. Là, ce n'est pas le cas. On observe que le split est relativement intéressant. Et pour vous donner une idée, pour que ça soit plus parlant pour vous, j'ai regardé le top 30 des défenseurs sur le L40 avec l'ancienne matrice, et on ne retrouvait que 4 latéraux. Il y avait Danilo, il y avait Théo Hernandez qui étaient déjà là. Pour le reste, c'était quasiment inexistant. Donc, on passe de 4 latéraux dans le top 30 à 12 latéraux dans le top 30. Donc, effectivement, il y a eu un rééquilibrage des forces entre latéraux et défenseurs. Donc, ça, c'est validé. Côté analyse, ça tient la route. On peut passer à la suite, les gardiens. Je vais être très clair. Sur les gardiens, c'est beaucoup plus difficile de distinguer des cas précis. Tout simplement parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a très, très peu de gardiens qui sont impactés négativement par cette refonte du scoring. 7% seulement des gardiens perdent du L15. Et, alors, c'est difficile pour moi de vous dire exactement pour quelles raisons ces joueurs ont perdu du L15. Ce que j'observe, c'est que c'est des gardiens tels que Takaoka ou Parkil-Gyu, des gardiens que je connais, moi en tout cas personnellement, comme étant des gardiens qui sont bons pour sortir de leur cage, sortir assez loin sur le terrain. Est-ce que c'est lié ? Peut-être, peut-être pas. On sait que le gardien qui sort loin de sa ligne rapportait 5 points auparavant et en rapporte moins, 3 désormais. Donc, forcément, ça peut avoir un impact. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'en général, les gardiens gagnent en scoring. On observe que, et ça en plus, c'est assez flagrant, c'est qu'il y a tout type de gardiens. Des gardiens de petits clubs, des gardiens pour les paliers, et des top gardiens tels que Courtois qui vont gagner du L15. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'écart type augmente de 0,38. Et ça, c'est intéressant parce que, tout simplement, c'est plus bas que la moyenne générale. C'est plus bas, en fait, que la moyenne de tous les joueurs qu'on a observés. Donc, ça veut dire que l'écart type augmente plus rapidement sur les autres postes que pour le poste de gardien. Ce qui était un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on avait vu parce qu'on s'était dit qu'avec l'augmentation du malus avec les buts encaissés, le scoring des gardiens pouvait être très négativement impacté. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas trop le cas. Au rayon des gardiens qui gagnent pas mal de points, pas mal de scoring, on retrouve notamment Safonov qui prend plus de 3 points. On retrouve des gardiens tels que Yannick Vanhoch, des gardiens tels que Yvon Mbogo, Fernando Mousselera, Ivacic des Portland Timbers qui va prendre aussi quasiment 3 points, Cassio qui va prendre plus de 2 points et demi, quasiment 2 points et demi, pardon. Et finalement, des gardiens tels que Courtois aussi qui vont en prendre. Finalement, les gardiens qui en perdent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu ces gardiens qui ont tendance à pas mal sortir. Et même ça, ce n'est pas forcément flagrant parce que je prends le cas d'Emmanuel Neuer, Emmanuel Neuer, gagne en L15. Donc, il n'y a vraiment que quelques noms qui vont perdre. Parmi les noms les plus connus, comme je le disais tout à l'heure, Takaoka au Park Ilgu en Asie, il y a du Donnarumma, il y a du Allison. Donc, il y a quand même quelques noms intéressants, des noms importants sur ce rare. Des gardiens qui vont perdre en L15, mais on observe que c'est vraiment une toute petite minorité des gardiens sur ce rare. Et en ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'étais assez inquiet, moi, personnellement, par le fait que les gardiens qui encaissent soient très bas. Ça a été quelque chose qui a été pas mal remonté par la communauté. Et donc, finalement, j'ai l'impression que c'est pas tant un fait que ça. Et enfin, pour terminer, les milieux et les attaquants. Alors, c'est intéressant de voir que, pour le coup, il y a une vraie différence entre les vainqueurs et les perdants. Les vainqueurs, c'est les milieux, et notamment les milieux défensifs. Tandis que les perdants, c'est vraiment les forwards. On va y revenir, mais parmi les plus grosses pertes, milieu et attaquants réunis, il n'y a quasiment que des attaquants. Et parmi les joueurs qui prennent le plus de scoring en L15, sur le mélange milieu plus attaquant, il n'y a quasiment que des milieux. Donc là, pour le coup, c'est vraiment flagrant. Et donc, on peut regarder que, parmi les milieux et attaquants, les tops, c'est exclusivement des milieux de terrain. Jetson Fernandez qui prend plus 4,16. Siopis prend 3 points. Chouameni, 2,64. Treble, 2,37. Sangaré, 2,33. Miguel Crespo, 2,31. Martel, 2,27. Tokoz, Aleman, Nias, Declanreis. On ne voit que des milieux de terrain. C'est bien simple. Il n'y a aucun forward dans les joueurs qui prennent le plus de points parmi les milieux et les attaquants. C'est assez sensible. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Ce qui veut dire que, finalement, il y a un vrai rééquilibrage. Mais c'est surtout sur les milieux défensifs. D'ailleurs, vous voyez à l'écran, Jetson Fernandez, Chouameni, Sangaré, Martel, même Indiclanreis. C'est des milieux qui sont quand même relativement défensifs, qui sont surtout forts dans leur tâche défensive. Et en ça, on voit que l'objectif qui était de donner un intérêt au milieu défensif par rapport au milieu offensif est réussi puisque le scoring des milieux défensifs s'améliore. Qu'à l'opposé, côté flop, on retrouve le désattaquant. Marco Grul, Vinicius Junior, Salah, Undav, De Sers, Jan Scher, Carlsen, Hoylund, Selemani, Brandon Vasquez et Darwin Quintero. C'est bien simple. Il n'y a que des joueurs offensifs. Ce qui est intéressant de voir, on revient un petit peu en arrière. Le boost pour les milieux, il était de entre 4 et 1,92 points en moyenne sur le top 11. Ce qu'on observe, c'est qu'en termes de réduction, on est un petit peu plus bas. C'est-à-dire que les joueurs offensifs vont moins souffrir que ne vont bénéficier les milieux défensifs. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais je pense que si. En gros, on voit qu'un Vinicius Junior ne va perdre que 1,54 points sur le L15. Ce n'est pas monumental. C'est important, mais ce n'est pas monumental. Comparé aux 4 points que gagne un Jetson Fernandez, ce n'est pas forcément la perte du siècle. En fait, je pense que tout ça, ça vient un peu dans cette dynamique de vouloir resserrer les notes, faire en sorte que toutes les cartes aient une utilité. Forcément, les forwards avaient peut-être un avantage avant. Maintenant, ce sera moins le cas. Les milieux offensifs avaient un avantage avant. Ce sera aujourd'hui moins le cas parce que les milieux défensifs viennent d'être boostés. Les centraux avaient un avantage. Les latéraux ont été boostés, les centraux ont été un peu réduits. Et finalement, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est un peu la conclusion de cette vidéo. C'est qu'au-delà du fait qu'il y ait de grands perdants ou de grands gagnants, ce n'est pas forcément ça le plus important. Vraiment, ce qui est le plus important, c'est de voir qu'il y a des dynamiques qui sont en train de changer dans le jeu. Des joueurs qui étaient peut-être très 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 forts vont l'être un petit peu moins. Mais ils resteront très forts. On l'a vu avec le scoring des top 30 joueurs sur le L40 parmi les défenseurs. On voit qu'il n'y a pas non plus une différence qui est fabuleuse, faramineuse. Ce qu'on observe, c'est que toutefois, il y a un rééquilibrage pour qu'il y ait moins une partie des cartes qui soit très importante, très utile et une autre partie qui soit un peu laissée pour compte. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques de marché qui sont liées aux dynamiques de gameplay. Et tout ça, ça va venir apporter un vent de fraîcheur sur le marché. Ça va venir apporter un vent de fraîcheur aussi dans le scoring, dans les équipes qui vont être établies. Je pense notamment à l'importance des latéraux qui va venir être un petit peu supérieure par rapport à ce que c'était auparavant. Les centraux qui vont un peu perdre leur domination, même s'ils restent très forts. Et finalement, aujourd'hui, moi, quand je regarde ces chiffres-là, je me dis que je ne suis pas inquiet ni pour mes centraux et finalement, je suis plutôt content pour mes latéraux. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai plus d'options disponibles. Là où avant, mes latéraux étaient un peu laissés pour compte. En ce sens, moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai moins l'impression qu'il y a une partie des cartes qui est franchement avantagée par rapport aux autres. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un resserrement et ce resserrement, c'est vraiment, pour moi, une bonne chose pour le jeu. Un bon jeu, pour moi, c'est un jeu où il n'y a pas une catégorie de cartes qui est avantagée par rapport aux autres. Je le disais déjà, notamment dans FIFA, quand je parlais de FIFA, pour moi, un bon jeu, un bon jeu compétitif, c'est un jeu où il n'y a pas de méta en soi, où il y a plusieurs façons de jouer et chacun le joue à sa façon pour arriver au résultat qu'il le souhaite. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette refonte du scoring nous le permet. Et puis voilà, on a fait le tour. Oui, je me suis toujours coupé les cheveux. T'as vu, je ne me suis pas montré pendant cette vidéo volontairement pour pas que tu te focalises là-dessus. Retiens ça, retiens qu'aujourd'hui, ce changement en termes de scoring, ça vient resserrer un petit peu les écarts entre les cartes et c'est une bonne chose. Il y a pas mal de joueurs qui ont gagné. Il y en a quelques-uns qui ont un petit peu perdu mais dans l'ensemble, il y a juste un rééquilibrage. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si jamais le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Ça serait un plaisir pour moi de continuer à te voir sur mes prochaines vidéos. En tout cas, pour moi, Sorar, ça continue, le grind aussi et on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler d'un tout autre sujet. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501